Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier JT, le JT du Crunch. Il est 8h30, nous sommes sur l'esplanade de l'Axone accueilli par un très beau soleil. Tout de suite on va vous retrouver avec Vincent et Sylvain qui sont déjà lancés sur les interviews. A 15 minutes de l'événement, tu es dans quel état d'esprit ? Non, il faut demander à celui-là, le groupe, ils étaient très motivés. Ils étaient très motivés, on va aller chercher les groupes motivés. On est ici aujourd'hui pour travailler sur des sujets d'entreprise et donc en équipe pluridisciplinaire on essaie de traiter un problème proposé par une entreprise et on a justement trois jours pour pouvoir répondre aux problèmes. On est 2000 je crois et puis on est là pour innover, répondre à des sujets peut-être de demain. C'est une très bonne idée parce qu'on est un peu dans l'ambiance entreprise. J'innove ici aujourd'hui à l'Axone pour une poubelle innovante. On espère qu'on va réussir tous ensemble à trouver quelque chose de bien et à former un bon groupe avec de la synergie. Faire de la conception en équipe dans un contexte industriel avec un sujet intéressant proposé par une entreprise de renommée ici CPSA. Je suis venue travailler avec des gens qu'on ne connaît pas tellement et on va rassembler nos compétences pour répondre à un besoin. L'UTB m'organise un événement inédit et que par ailleurs c'est le seul en France et donc c'est une belle opportunité qui est offerte aux étudiants. C'est un projet qui se doit d'être innovant. Espérons qu'on puisse déjà faire tout ça. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et c'est parti, on est ensemble pour trois jours. Bonne chance et bon courage. Merci Vincent et Sylvain. Tout de suite on va revenir sur la cérémonie de lancement qui a eu lieu présentée par Gislain Montavant. Bonjour à toutes et à tous, chers UTB miennes, chers UTB miennes. Je ne vais pas vous cacher le plaisir ni l'émotion qui sont les miens de vous accueillir aujourd'hui ici à l'Axone sur ce qui va être durant trois jours le quatrième campus de l'UTBM et au passage le plus grand puisque ce matin toute la communauté de l'établissement a convergé ici sur l'Axone. Ce que nous allons faire, ce que nous allons vivre toutes et tous durant ces trois jours est le plus grand exercice de ce type organisé dans l'Hexagone. Ce que j'aimerais vivre avec vous pendant ces trois jours c'est vraiment cette expérience d'embarquer pour l'innovation. Demain n'existe pas, c'est vous qui allez le faire. Mais comment le faire ? C'est quoi innover ? Chaque fois qu'on vous dit ça marche pas, ça pourrait être génial. Parce que c'est en faisant marcher, en rendant l'impossible possible, qu'on change le monde. Et je vous souhaite surtout un excellent crunch. Allez c'est le moment de faire une petite pause, de s'asseoir et de s'asseoir dans le canapé. Une qualité inutile ? Inutile au quotidien. Moi je sais boire les bières en cul sec. Ça c'est vraiment inutile. Moi je pense qu'aujourd'hui nos connaissances scientifiques sont vraiment très poussées. Dans le terme de l'innovation, la recherche au début, c'est pas très utile. La persévérance. Moi je suis endurant à la course, mais ça me sert à rien actuellement. Mes talents de cuisinier. Je peux rien faire, mais en même temps je peux faire beaucoup de choses en même temps. Je veux dire que j'ai réfléchi beaucoup, mais en effet j'ai fait rien. Mais j'ai réfléchi beaucoup, mais j'ai fait rien en même temps. Hyper active. Une règle. Une règle qui existe de la physique, tu te dis ça là je peux la changer ou la subtrimer, ça serait pas. La loi de l'apaisanteux. La gravité, parce que ce serait vraiment drôle. L'attraction. Vitesse. Le temps. Effroîtement. La loi de la gravité. La seule qu'elle connaît. Une invention inutile. C'est quoi c'est que ça ? C'est compliqué. Le brevet des collèges. Moi je pense aux fidgets. Les trucs inutiles, par exemple les trucs qu'on tourne dans la main, c'est inutile. Mais celui qui a inventé ça, il a fait fortune. Une hyper loup. Alors là c'est vraiment, vous nous posez une colle. Parce que nous on est formés à inventer que des trucs utiles. Donc forcément on ne pense pas à ça. Peut-être la caméra. Merci beaucoup. Trois. Chiffre simple. C'est exactement le nombre de conseils qu'Olivier Lamotte veut vous donner. Premier conseil c'est de sortir du cadre. Mon deuxième conseil c'est de penser autrement, sans les limites. Et mon troisième conseil c'est de venir au crunch. Dans le sujet du jour aujourd'hui, trois étudiants de l'UTBM. Le 21 avril dernier, ils terminaient second sur 220 équipes à l'occasion du L'Oréal Brainstorm Challenge. Aujourd'hui ils participent au crunch time, accompagnés de toute une équipe d'étudiants pour faire avancer leur idée. Notre projet en fait, on va totalement repenser la façon dont l'utilisateur utilise les produits de soins. Et c'était plutôt axé sur les utilisateurs du sexe masculin âgé de 18 à 25 ans. L'objet qu'on a pensé, donc, regroupe tous les produits de beauté actuelle. C'est un produit tout en un qui sera facilement transportable. Pendant le concours, on n'a pas eu le temps de développer, d'aller au bout de nos idées, à cause des délais. Et donc le crunch va nous permettre de développer plus en profondeur notre projet. Et d'avoir l'avis d'autres personnes de l'UTBM qui ont des spécialités différentes. Il faut s'imprégner des personnes avec qui on va travailler. Donc il y a une phase de prise de contact, etc. Où il faut appréhender les autres personnes du groupe, etc. Donc c'est très important pour se familiariser avec eux, bien travailler en adéquation, bien comprendre les problématiques que chacun aura. Et ensuite, moi, en tant qu'étudiant EDIM, il faut que j'arrive à apporter cette touche de créativité, etc. qu'on nous enseigne tous les jours dans les cours. Et un peu de design, voilà, où on va repenser un peu le produit, apporter des interfaces. Justement apprendre les qualités que chacun prend dans son département et tout. Et se mêler au groupe et faire sentir qu'est-ce que c'est l'UTBM. Oh pardon, je suis désolé. Qu'est-ce que vous foutez là ? Excusez-moi, je cherche l'innovation. Ah, c'est ici. L'innovation du meilleur brevet, donc comment transformer l'eau en bière ? Concrètement, c'est un livre technique qui explique tous les aspects de l'eau dans le brassage de bière. De plus ce qui est chimie, notamment, l'équilibre des ions, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que quand la bière fait un retour, est-ce que si les ions sont bien équilibrés, ça râpe moins le fond de la gorge ? Ça, je n'ai pas encore testé malheureusement. C'est toi qui bosse sur le surf connecté ? Non, pas du tout. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai cru que c'était toi. Il n'y a pas de souci. Un skate à roues. Bonjour, donc je suis Jean-Michel du groupe Chavancy. Alors voilà, j'ai un énorme défi pour tous les étudiants, trouver un objet connecté qui puisse jeter les bouteilles d'eau. Voilà, moi j'en ai trouvé un, c'est mon bras. Allez, salut. Eh bien voilà, cette première journée se termine, une journée intense. Alors évidemment, quelques petits ratés pour cette première édition, quelques petits problèmes de connexion. Mais c'est promis, nos équipes vont y travailler toute la nuit. Et puis dans quelques minutes, à la fin de ce JT, vous allez pouvoir vous remettre au travail pour cette deuxième journée du Crunch Time. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501